Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous proposer un maquillage de soirée très dramatique ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage comme ça c'est un maquillage qui était intéressant à faire pour moi parce que c'est vrai que j'utilise pas trop des couleurs dorées etc et que j'ai plus tendance à aller vers de l'argenté, du noir donc voilà c'était un peu un petit défi personnel j'ai été inspirée par les vidéos de Tiffany D je vous mettrai le lien pour sa chaîne en bas, c'est une américaine que je pense tout le monde connait qui est super douée pour faire des maquillages neutres c'est vrai que j'aime moins quand elle fait des choses colorées mais elle fait vraiment des très beaux neutres et faire du très beau neutre c'est pas facile du tout donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? oui j'ai fait un maquillage de soirée, la tenue est pas très adaptée, j'ai un sweat à capuche je suis vraiment bon, mais à ma décharge on est le 20 juin et j'ai un sweat à manches longues avec un soupule à manches longues en dessous tellement il fait un temps pour et je crois que mes parents viennent d'allumer un feu dans la cheminée donc c'est vraiment horrible pour revenir au maquillage je vais vous le montrer de plus près voilà, donc c'est une sorte de violet foncé un peu doré du coup sur la paupière mobile parce que j'ai mis une base en dessous qui le rend doré avec plusieurs dorés différents dans le creux j'ai intensifié le coin externe avec du noir et puis bah, comme vous pouvez le voir j'ai mis des faux cils assez dramatiques voilà, moi j'aime beaucoup ce maquillage, je trouve ça super joli et ça fait bien ressortir le bleu de mes yeux voilà, je crois pas que j'ai autre chose à dire sur le maquillage non alors j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne vidéo donc j'ai appliqué la première potion d'Urban Decay sur toute la paupière mobile jusqu'aux sourcils j'ai rempli mon sourcil avec un crayon à sourcils marron foncé ensuite j'ai appliqué sur ma paupière mobile un paint pot de MAC qui s'appelle Indian Wood et qui est... c'est un doré cuivré en fait je sais pas si vous allez très bien voir il fait super sombre dehors donc j'ai allumé plein de lumière mais j'ai peur que ça fasse un peu plus jaune qu'en vrai donc on verra ah là là, c'est amateurs bref, donc avec le paint pot je suis sortie un peu du pli sur le coin externe voilà ensuite je vais prendre un pinceau plat celui-ci c'est mon pinceau préféré je l'avais acheté au Canada et je l'aime trop pour les québécoises je l'avais acheté à... je sais plus comment ça s'appelle mais la marque c'est exclusive, élégante et donc je prends Graphology de MAC qui est en violet très 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 foncé, presque noir donc je mets ça sur mon pinceau plat et je viens l'appliquer par dessus le fait d'avoir une base d'une couleur totalement différente en dessous ça change le rendu du fard donc là par exemple ça lui donne une sorte de côté irisé doré qui est assez intéressant je vais pas complètement dans le coin interne et je vais pas trop dans le pli voilà je vais juste avec la tranche de mon pinceau en appliquer un peu au ratil inférieur voilà ensuite je vais prendre mon deuxième le 117 bon faites pas attention il est sale vu que j'ai fait l'autre oeil avant avec et donc en fait je vais utiliser plusieurs couleurs donc d'abord je vais utiliser Rice Paper qui est un jaune pâle en fait irisé c'est un peu l'équivalent de Shroom non attendez ça c'est femme fille c'est un peu comme Shroom mais en plus jaune Shroom et là Rice Paper ensuite je vais utiliser Crème de miel c'était une édition limitée c'est un doré très pâle et je pense que l'équivalent dans la collection permanente de MAC ça serait Gorgeous Gold et ensuite je vais utiliser Gold Mine qui est un doré très jaune comme ça je vous aurais tout présenté donc je commence par prendre Rice Paper sur mon 217 et je viens l'appliquer dans le coin pardon je ne vous voyez pas ce que je fais dans le coin interne de mon oeil et je remonte dans le creux ensuite je prends Crème de miel et je vais faire à peu près la même chose mais je ne vais pas descendre complètement dans le coin interne en revanche je viens flouter un peu le graphologie dans le coin externe et pour finir je prends Gold Mine que je viens appliquer vraiment sur la partie externe de mon oeil je viens refermer légèrement ici et je vais en rajouter un peu juste dans le coin interne pour réchauffer et au ratil inférieur donc je fonds bien avec le graphologie voilà donc je reviens justement avec mon pinceau qui a du violet foncé dessus pour bien fondre si on en a trop perdu on peut aussi en remettre au ratil inférieur il fait tellement froid j'ai l'impression que mes parents ils vont faire un feu dans la cheminée voilà donc si besoin on restompe comme d'habitude en fait à chaque fois c'est une question d'équilibre de balance c'est à vous de voir à quel moment ça vous semble pareil des deux côtés à quel moment ça vous semble bien fondu à quel moment ça vous semble équilibré ensuite je vais prendre Kid de MAC qui est cette couleur beige c'est un beige mat je saurais pas trop vous le décrire en fait c'est une couleur très particulière parce qu'elle a pas la même couleur dans le pot et sur la paupière mais donc j'en applique un tout petit peu avec un 224 juste dans le coin externe de mon creux ça réchauffe justement le tout et ça casse un peu le côté brillant des dorés que j'ai mis une fois de plus je rajoute un peu de doré ensuite je vais prendre carbone donc c'est un noir mat avec mon 219 donc un pinceau crayon et je vais juste venir redéfinir le V externe juste pour qu'il y ait un peu plus d'intensité donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de différence entre graphologie et le noir mais ça apporte juste un petit plus et je l'étire jusqu'au ras de cible inférieur désolé pour les bruits d'aspirateur je ne sais pas si vous les entendez mais dans le doute je suis désolé hop donc je ré-estompe un peu le le noir bon ça m'a l'air pas mal c'est à peu près pareil des deux côtés ensuite je vais appliquer de l'eyeliner donc d'eyeliner noir avec mon 209 de Sigma j'en mets vraiment très peu c'est juste parce que je mets des fossiles et qu'il faut dissimuler la bande hop et je vais même en mettre un peu au ras de cible inférieur dans les cibles voilà j'ai oublié une étape sous mon sourcil avec mon 9S Make Up For Ever je vais venir appliquer Vanilla de MAC qui est un beige clair mat donc je m'en sers pour estomper le doré et pour apporter un tout petit peu plus de lumière je vais prendre White Frost de MAC à nouveau avec le même pinceau qui est un blanc irisé et je vais en déposer juste sous le point le plus haut de mon sourcil voilà et donc maintenant je vais aller appliquer du crayon noir dans mon oeil en haut et en bas donc sous les cils en haut et au dessus des cils du bas je vais aller mettre mes faux cils donc là ce sont les 48 du site E-E-E-L-H et je reviens vous montrer voilà donc j'ai appliqué mon mascara et mes faux cils sur les joues j'ai appliqué un blush MAC qui s'appelle Conjure Up qui était une édition limitée c'est une couleur un peu framboise et il se trouve que c'est très proche de la couleur naturelle que mes joues prennent quand je rougis donc j'aime bien et sur les lèvres j'ai appliqué une base Urban Decay je pourrais mettre du crayon éventuellement mais je ne vous cache pas que j'ai un peu la flemme donc je vais juste mettre du rouge à lèvres j'utilise le attendez le rouge allure numéro 24 évocation de Chanel donc c'est un un beige assez neutre et je vais appliquer ça sur mes lèvres et comme il est un peu trop orange à mon goût je vais appliquer un peu de l'ombre à paupières Goldmine par dessus voilà le maquillage est terminé alors j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser votre avis sous la vidéo quoi d'autre si vous avez des suggestions de maquillage ou de séries dites le moi dans les commentaires voilà je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt